Bonjour les amis, j'espère que les travaux avancent bien. Nous allons voir ce matin l'application de ChatGPT dans l'analyse statistique, précisément les tests d'hypothèses ou tests statistiques. On a déjà vu l'application dans comment interpréter et commenter un jeu de données. Ce matin, il s'agira de voir est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour les tests d'hypothèses, les statistiques inférentielles. Tout d'abord, nous allons demander à ChatGPT de nous générer un jeu de données. On va demander à ChatGPT de créer un tableau de données d'évaluation pré-test et post-test de 20 participants d'OSC à une formation sur le plaidoyer. Mais ça pourrait être d'autres types. Par exemple, comment mesurer l'efficacité d'une ration. Dans le domaine de délivre, par exemple, avant d'administrer une ration alimentaire à des troupeaux, vous pouvez d'abord prendre l'air poids et après l'utilisation de la ration, vous prenez encore l'air poids pour essayer de comparer avant et après l'utilisation de cette ration-là. Est-ce qu'il y a eu l'amélioration? Et est-ce que l'amélioration est significative? Ça peut aussi être l'utilisation des médicaments ou bien même dans le domaine de la nutrition, ça peut être aussi pour vérifier la performance d'un programme. Donc voilà notre jeu de données que Tchadipity vient de générer. Donc on va copier les jeux de données. Je vais amener ça dans un fichier Excel. Donc voilà le numéro du participant, l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, la moyenne lors de l'évaluation pré-test et la moyenne au niveau du post-test. Voilà. Donc à supposer que vous ayez organisé votre formation, vous avez saisi les résultats dans un fichier Excel comme ça, vous pouvez tout simplement les copier et venir coller dans Tchadipity et lui demander d'évaluer, d'analyser et d'appliquer les tests statistiques qui conviennent pour voir un peu l'efficacité de votre programme de formation là sur les participants. Voilà. Donc il y a une description du jeu de données générées. Dans ce tableau, chaque ligne représente un participant différent et ainsi de suite. Voilà. Donc, d'abord, on va voir même le choix même du test statistique. C'est-à-dire que si vous copiez votre jeu de données à partir de votre fichier Excel et que vous venez coller dans Tchadipity, vous pouvez lui demander même de vous donner les tests statistiques que vous devez appliquer. C'est donc dire que Tchadipity même peut intervenir dans le choix même du test statistique pour commencer. Donc, je vais lui demander quel type de test statistique doit-on appliquer à ce tableau de données pour mesurer l'efficacité de la formation. Et je fais Entrée. Ça me suggère d'appliquer le test de Wilkerson, mais moi, je préfère plutôt appliquer le test T de Student. Donc, je vais lui dire d'appliquer plutôt le test T de Student. Parce que je vais comparer les moyennes avant et après formation. Donc, Tchadipity va mesurer d'abord les conditions d'application. Donc, voilà les résultats. Tchadipity vient d'effectuer l'application du test T de Student. On va lire ensemble étape par étape. Donc, j'ai demandé à Tchadipity d'appliquer le test T de Student appareillé au tableau de données et d'interpréter les résultats. Donc, Tchadipity dit, avant d'appliquer le test T, il est nécessaire de vérifier si les différences entre les scores pré-test et post-test suivent une distribution normale. Pour cela, on peut utiliser un test de normalité. Le test de Shapiro Wilkerson, vous le connaissez. Et ça m'a donné un code, un code R. Vous pouvez copier le code ici en cliquant là et aller exécuter dans R. Ça va vous donner les résultats. OK. Et Tchadipity a appliqué le résultat de ce test R. Voilà le test de Shapiro Wilkerson de normalité. Ça me donne la différence, la pré-value. Le test Shapiro Wilkerson n'a pas détecté de différence significative par rapport à une distribution normale. Par conséquent, nous pouvons appliquer les tests de Student appareillé. Et voici comment procéder. Ça me donne encore, voilà, le code R.A. appliqué. et le résultat. Et le résultat de ce test R. Donc je vais dire... Je vais remonter pour lui dire d'interpréter et de rédiger. Donc je vais dire d'interpréter et de rédiger. Et après, dans ce style. ... ... ... ... ... ... Merci. Ok, donc voilà, on a demandé à Tchad Dupiti d'interpréter les résultats et de nous rédiger les rapports dans un style académique. Voilà les résultats. Donc, comme vous le voyez, Tchad Dupiti est bel et bien capable de nous aider dans les tests d'hypothèse, les statistiques inférentielles. Dans notre exemple, on lui a demandé de générer un jeu fictif, un jeu de données fictif. Mais pour vous, en situation réelle, vous allez prendre vos mesures, les jeux de données que vous avez dans vos fichiers Excel, dans votre base de données, vous prenez, vous collez tout simplement dans Tchad Dupiti. Dans un premier temps, vous lui donnez le contexte. Vous dites, par exemple, si c'est des mesures, voilà, sur l'efficacité de tel ou tel fertilisant, si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, si vous avez testé deux types de fertilisants, vous pouvez copier les résultats, la venue coller, les jeux de données, la venue coller et lui donner d'abord le contexte. Ces jeux de données, ces tableaux de données représentent les mesures effectuées sur tant, 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 voilà. Et là, Tchad Dupiti comprend déjà le contexte. Et ensuite, maintenant, vous lui demandez quel type de test statistique on doit appliquer à ces jeux de données. Ça va faire les calculs et vous guider dans le choix même du test statistique. Et après ça, maintenant, vous lui demandez d'appliquer les tests statistiques choisis. Après l'application du test statistique, ça va vous donner les résultats. Vous lui dites d'interpréter ces résultats, tout simplement, et de rédiger les rapports dans un style académique. Donc, vous aurez, comme vous l'avez vu ici, voilà, vous aurez ces résultats-là. Vous voyez que ça ne dépasse pas ça. Le test qui est des students à Paris a été utilisé pour évaluer l'efficacité d'une formation sur les plaidoyers, auprès de tant, 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 les participants étaient, ainsi de suite. La normalité, c'est-à-dire les conditions d'application même du test, là, ça vérifie d'abord la normalité des différences entre les scores pré-test et post-test, ainsi de suite. Voilà, ce n'est pas long. C'est tout juste un exemple pour vous dire que ChatGPT, en tout cas, peut beaucoup nous aider dans l'analyse des données et même au niveau des statistiques inférentielles et dans la rédaction même des résultats d'analyse. Donc, je vais m'arrêter là et, en tout cas, vous laisser, comme à l'accoutumé, je vais vous laisser tester par vous-même et voir tout ce que ChatGPT peut faire. Voilà. Voilà. Ne vous limitez pas au testi. Vous pouvez faire vos ANOVA, ainsi de suite. Voilà. C'est en liste des variances. Voilà. Tout ce que vous connaissez comme un test d'hypothèse, vous pouvez les tester dans ChatGPT. Donc, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils. Et puis, je vous dis merci.